On pense à quoi quand on fait des petits gnocchis comme ça, là, des fois ? À la prison. On pense à quand on était en prison. Non, non, non. Cette semaine, je suis au restaurant Mozzone à Montréal avec les chefs Luca Ciancioli et Guillaume Couture. Ce restaurant d'aspiration italienne a ouvert ses portes fin 2018 et a rapidement fait parler de lui avec notamment un plat qui a fait le tour des réseaux sociaux, les gnocchis. Mais quelques semaines après l'ouverture, le plat a disparu de la carte pour devenir une légende urbaine du restaurant. Quelle est l'histoire rocambolesque derrière ces simples petits gnocchis ? On va percer le mystère avec ces deux-là. Bienvenue dans Bouche à Oreille. C'est facile à faire des gnocchis ? Dans un contexte, à la maison, un dimanche, là, avec un petit verre de vin, ça se fait bien. Mais au restaurant, on l'a vécu. Quand tu as 18 autres choses à faire dans les 40 minutes qui suivent, c'est un peu difficile à faire entrer. C'est quoi la première étape pour faire des gnocchis ? La première étape, choisir ses ingrédients, en fait. C'est d'aller à l'épicerie. Parce que... On en parle jamais, mais la première étape de toute sa recette, c'est de mettre du gaz dans le char. C'est mettre son cadran de matin. Non, c'est mettre des pommes de terre à cuire. Puis comme tout le monde le sait, on démarre les pommes de terre à l'eau froide. Oui. Comme ça. Oui, parce que... Je ne sais pas, tu vois. Ignorant ! Alors, si on fait cette action-là de tout de suite les mettre dans l'eau bouillante, l'extérieur devient cuit avant l'intérieur. Et là, on a une différence de cuisson dans notre patate. Il y en a qui aiment cuire ça au faux. Nous, dans l'eau, c'est plus direct, c'est plus simple. Mais le but ultime, c'est d'avoir une purée de pommes de terre qui est sèche. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite non plus parce qu'il y a l'eau dans l'intérieur. Exact. Nous, on peut attendre d'après la pomme de terre, mais la pomme de terre, elle ne peut pas attendre d'après nous. Elle, quand elle est prête, elle est prête. On ne gosse pas avec les pommes de terre. On ne perce pas 45 fois pour faire rentrer l'eau. On les laisse. C'est compris, Lucas. C'est-tu clair, là ? C'est bon. Les pommes de terre sont cuites. On est capable d'enfoncer, dans ce cas-ci, une spatule coudée. Peu de résistance, voire aucune, mais à peine. Maintenant, c'est une bonne occasion de juste les perforer et de l'ouvrir à peine, à peine, à peine. Parce que je ne sais pas si tu es capable de le voir, Bruno. Mais il y a énormément d'humidité qui s'échappe. Beaucoup d'humidité qui s'échappe en ce moment. En ce moment, là où on parle, en ce moment, il y a d'humidité qui s'échappe. Ah oui, certainement. Je pense que tu as des yeux que je n'ai pas. Ben oui, c'est sûr à 100%. Ben oui. Ouvre-toi. Débarrasse-toi de ton humidité. Il faut lui parler, la pomme de terre aussi. Allez, toi aussi. Regarde, regarde, regarde. Je comprends pourquoi vous avez arrêté de faire les gnocchis. C'est tellement compliqué. Il faut parler à chaque pomme de terre. C'est impossible que tu ne le voies pas. Allez, ouvre-toi. Ah, c'est spectacle. Regarde, là, tu vois-tu l'humidité? Parce que moi, je la sens dans mes mains. Ben oui, regarde. Plein de boucanes. Si on les épluche quand elles sont froides et refroidies, donc, l'humidité va rester dans la pomme de terre. Oui, on veut profiter de ce moment où, regarde, inévitablement, il y a de l'humidité qui s'échappe. Parce qu'il y a de l'eau dedans. L'eau est chaude, elle s'évapore. Je me trouve tellement passionné en ce moment. Ben, c'est vrai, en plus. Avec l'humidité, je veux que ça boisse. Et quand tu la sacs là-dedans, tu peux la couper avec ta spatule en trois ou quatre pour encore plus d'humidité qui tente. Je suis vraiment content qu'on fasse cette étape-ci. Je pense que ça a été bien clair. Parce que c'est primordial de comprendre l'humidité. Ben, c'est quoi cette machine déjà? Ça, c'est la machine à mélanger le ciment, ça. Comment ça s'appelle? Moi, je pense que c'est un moulin à légumes. Moulin à légumes, c'est ça. Moulin à légumes. C'est le fun parce qu'il y a un petit rack ici, qu'on peut accrocher sur le bord de... Ingénieurs italiens qui ont développé ça. Ben oui, regarde, il est marqué dessus. C'est mieux de faire une purée de pommes de terre comme ça que dans un robot pilaire. Parce que ça l'agresse moins, ça développe moins l'amidon. Ça l'attendrit plus que ça l'agresse, dans le fond. Vous est arrivé à des histoires avec cette machine-là? L'histoire de quand on ne la trouvait plus, puis les patates étaient prêtes. Puis là, c'était comme lance des choses contre le mur. Puis si la patate maintenant n'est plus prête, elle est morte. Puis on recommence parce que là, on vient de la trouver. C'est ça. Ça fait comme de la texture de nourriture de lapin. C'est parfait. Là, on a 500 grammes de purée. Puis on va être prêts pour faire la recette. De mémoire, parce qu'il ne faut jamais écrire une recette. Jamais, mais il faut juste s'en souvenir. Alors là, il y a Lucas qui vérifie. Je sens les yeux de Lucas qui fait « Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. » Ça explique toutes les erreurs qu'on fait. Ça explique l'ordre. C'est pas vrai, ça. 500 grammes de purée de pommes de terre. 300 grammes de semolina ici. C'est une semolina qui vient du sud de l'Italie, dans le coin de Barré, qui est vraiment... C'est la meilleure au monde pour faire des pâtes, des focaccia. J'ai fait un cours de pizza avec Elena Faita. Wow. Et c'était uniquement cette farine-là qu'elle utilisait. Vous avez la bénédiction, je pense, d'Elena. Une référence de cuisine italienne à Montréal. Donc, elle a dit que c'est bon, mais c'est pas négociable. Alors, dis-moi ce que tu fais, Guillaume. Alors, on va clarifier des oeufs pour avoir les jaunes. Je vais servir les blancs pour une omelette. Une omelette? Une omelette? Ils sont tristes, tes omelettes. Une omelette quand t'es à l'hôpital. C'est parfait. Je les garde pour des omelettes, je les mélange avec d'autres jaunes. Comme ça, ça fait pas de récupération. C'est parfait. 100 grammes de parmigiano-reggiano. Oui. Noix de muscade, on n'utilise pas beaucoup au Québec, mais qu'en cuisine italienne, c'est très récurrent. T'emmènes pas dans le ragout de pâtes? Un peu, oui. Dans la tourtienne? Je vends juste dans ça. Ok, bien alors, des gnocchis, c'est comme de la tourtienne. Ça prend de la noix de muscade. On y va allègrement au bout. Qui l'a cru que ça allait être pareil? Le sel? Oui. Là, c'est une étape importante. Avant de mettre la semoule, on fait juste un petit mélange plus ou moins homogène de tous les autres ingrédients. Puis on voit que notre pomme de terre, elle a quand même été cuite correctement. Si tu viens la ramasser sur le côté, elle s'enlève du bol, elle reste pas collée au bol. C'est sec, c'est parfait. Là-dedans, il manque juste la semoule, dans le fond. Exact. 300 grammes de semoule. Et puis là... Ah oui, on a envie de mettre ses mains, hein? Bien oui, là, c'est l'heure, là. Comme ça. Alors, c'est quoi le bon geste? Moi, je rapporte la pâte comme ça dessus. Puis là, on peut tout finir ça là-dessus. Ça représente quoi, les gnocchis, pour mochonner? C'est une pâte qui nous fait triper. Elle est si simple, elle est si bonne, mais elle est quand même assez technique. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui en font parce que justement, c'est à son apogée quand c'est frais, puis on s'est lancé ça comme défi quand on a ouvert le resto en 2018. C'est ça, hein? Oui, parce qu'on est quand même fous. Je cherchais des trucs traditionnels, puis on disait, bon, qu'est-ce qui est très traditionnel, proche des gens, facile à manger. Puis on avait, cette journée-là, je pense qu'on avait juste envie de manger du gnocchi. On s'est dit, on va le faire, on va l'essayer, voir si ça marche. Puis c'est comme si les gens n'avaient jamais mangé du gnocchi de leur vie, puis que là, ils y auraient découvert en fin. Nous, on y a goûté. On a dit, bon, c'est bon, là, of course, c'est bon. Les gens, ils vont aimer ça. On les a fait, on les a mis au menu. Justement, les gens, ils ont aimé ça. Fait que là, on se met à faire des gnocchi qui, déjà, à la base, c'est pas évident de les réussir à chaque fois. Là, c'est tous les jours. Puis là, toi, t'en as parlé à ta blonde, qui en a parlé à son ami, qui en a parlé à sa soeur. Là, les gnocchi, au bout de la journée, il faut les manger. C'est rendu que tout le monde voulait des gnocchi. Même que Tasté a publié un article sur nous et sur à quel point les gnocchi, c'était leur coup de coeur. À quel point les gnocchi, il fallait sans faute manger les gnocchi au mochoné. Et à ce moment-là, nous, on avait déjà décidé qu'on ne pouvait plus en faire des gnocchi, que c'était trop risqué. Il y avait un menu avec 10, 15 autres items dessus. Puis là, c'était toujours des gnocchi, 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 gnocchi. On en avait juste ça. On se dit, c'est quoi? Ce brage. Immédiatement, on va voir ce qui se passe. Mais l'article de Tasté est sorti deux semaines après qu'on ait arrêté. Puis là, c'est comme, « Ah! Les fameux gnocchi! » Puis là, c'est la photo totem de Tasté, les gnocchi du mochoné. Puis on se dit, « Mais on n'en fait même plus. » Toutes les tables pendant 4-5 semaines. « Avez-vous des gnocchi? » On a entendu parler des gnocchi. Il y a des gens, là, qui arrivent avec leur téléphone, qui montrent une photo, qui disent, « Moi, si je veux ce plat, » « Ben, ils n'existent plus pour l'instant. » Fait que finalement, les gnocchi, c'est une malédiction, mais aussi du bonheur parce que ça vous a amené beaucoup de visibilité. Oui, au final, oui. Puis là, aujourd'hui, on les refait avec plaisir. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup. Regarde la pâte. Elle est vraiment belle. Puis quand on met notre doigt dedans pour voir le niveau de gluten, mais le trou, il reste. Là, tu as l'option de le travailler tout de suite ou de le laisser reposer un tout de suite au frigo. Ça, c'est la pâte, une fois qu'elle a reposé 30 minutes au frigo. Donc juste un peu comme ça. Il y a le geste, quand même. On fleure beaucoup. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Comme dans les magazines. Ça, tu en mets partout. Vas-y, Lucas. J'aime quand même en mettre pas mal par-dessus. J'ai un couteau que je sacrifie. Je mets une lame. Ce n'est pas une lame exception du Japon. C'est la lame... C'est le rock. Oui, c'est ça. Ça passe à travers des carcasses d'aumard. Ah oui. J'aime faire des bandes pas trop épaises. Je me rapproche rapidement de la forme finale que je veux lui donner. Regarde, là, je coupe comme ça et je recoupe comme ça. Et je suis presque déjà un boudin. Tandis que si je me coupe un morceau comme ça... Ouais. Ouf! Et là, on roule. On finit juste par leur donner la belle petite forme de boudin. Il y a des gros gnocchis, il y a des petits gnocchis. C'est comme nous. C'est la vie, quoi. C'est la vie. On ne choisit pas toujours son gnocchi. Nous, on choisit entre deux. On est neutre. Moi, de mon côté, je les taille. Là, la pâte, elle est souple. Elle est bien. Elle est tendre. Je ne suis pas en train de me battre contre la pâte. Mais si j'aurais raté ma cuisson de pommes de terre, là, par contre, ce serait quelque chose. Alors, les premières journées au Mochione, ça ressemblait à quoi, le plan de travail, le gnocchi un peu? C'était intense. Ah oui? C'était juste ça qu'on vendait, en fait. On travaillait pour les gnocchis. Pour les gnocchis. En fait, le patron, c'était devenu les gnocchis. On travaillait pour ces qualités de gnocchis-là. C'était infernal. Guillaume, je te vois utiliser un petit instrument qui est maté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une petite plaquette qu'on retrouve dans la plupart des magasins culinaires. Chez Elena, justement. Chez Elena, ben oui. Voilà, on y fait de la pièce, un peu. On peut faire des cabatelli là-dessus, on peut faire des gnocchis. Je ne sais pas vraiment c'est quoi le nom de tout ça. Le fait qu'elle soit un peu usée, ça fait que ça fait des plus beaux gnocchis. Là, le gnocchis, c'est tellement personnel, il n'y a pas deux personnes qui les font pareil. Comme Guillaume, il fait plus comme ça. Moi, j'aime presser juste un tout petit peu moins. J'aime bien quand ils sont un peu plus dodus. Luca a créé une planche à gnocchis qui est modifiée ici sur le coin, qu'on mettait sur le bord qu'on tenait avec une serre. Je pourrais aller la chercher. Tu pourrais la chercher. On se mettait deux plaquettes comme ça pour pouvoir faire les deux mains en même temps. Mais non! Ça, avec ma petite toupie à bois, j'ai juste enlevé ça. Comme ça, je pouvais la mettre ici. Je pouvais y aller aux deux mains. En tout cas, je te reconnais bien là, Luca, côté un peu patenteux. Ah oui, big time. Les gnocchis, c'est associé à quel souvenir, Luca, pour toi? Un ou deux dimanches par année où ma grand-mère prenait la peine de les faire parce que c'était pas quelque chose qu'on faisait couramment, mais c'était quelque chose qu'on faisait à occasion spéciale. C'était tout un processus. Mais est-ce que le petit Luca aidait au processus? 100 %. Bien oui. Ma grand-mère, elle niaisait pas, elle avait toute une opération. Elle était quasiment autosuffisante et elle vivait à Montréal-Nord. Je peux te donner une idée. Dans son jardin, il y avait des poules dedans. Si elle avait 1500 pieds carrés de cours, c'était 1500 pieds carrés de jardin non-stop. OK, on va faire une petite recette un peu de saison. On est dans les asperges. Je crois qu'on a décidé de mettre des belles petites asperges. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on les a coupés à peu près de la même taille que les gnocchis pour que la cuisson soit faite en même temps. On commence par le poivre. On va y aller dans un cul de poule. Poivre concassé assez grossièrement. Je préfère quand c'est un peu plus grossier. Ça en prend pas beaucoup. Parmigiano, quand même une bonne quantité de parmigiano. On a aussi du pecorino à la truffe. J'en mets un tout petit peu là-dedans, mais ça va surtout être en finition. Et donc là, j'ai une petite chauffante avec de l'eau bouillante salée. On va y aller plus ou moins en même temps. Mais les asperges en premier, c'est un tout petit peu plus long, mais à peine. Et là, je me mets plus ou moins la même quantité, non, un peu plus de gnocchi en fait. Je les ramasse délicatement comme ça. On plonge ça là-dedans tranquillement. Tu peux pas trop les déformer, mais tu vois comment c'est délicat tout ça. Et les gnocchis, c'est magique parce que quand ça flotte, c'est cuit. Un beau petit truc, j'ai vu ça là sur Facebook. Des fois, je vois des vidéos. Des vidéos bizarres. Pour faire fondre ce fromage de manière parfaite, honnêtement, tu prends un peu de l'eau. Puis tu mets de l'eau dedans. Puis tu fais juste... Ça en en prend pas beaucoup là. Ça en en prend juste un tout petit peu. On va peut-être mettre une goutte de plus. Guillaume est intrigué. Bien, c'est parce que j'en parle pas souvent parce que je suis gêné des fois de dire que je vois des vidéos sur Facebook. Genre des food hacks. Tu sais, des trucs de gens qui savent pas cuisiner. Mais regarde, juste en faisant ça... C'est beau. Non, mais c'est beau. Puis quand on va mettre les gnocchis dedans, mais la plupart du travail a déjà été fait. Avant, c'est ça. Avant, ça aurait été... On les aurait gardés au menu. Non, mais tu sais, ça fait juste... Ça fait juste deux, trois semaines que je le sais. Ah, regarde, ça flotte. Là, ça flotte, c'est cuit. Les deux, ils ont cuit en même temps. C'est un remuant. Regarde. Oh! Wow! Caline! Hein? C'est excitant. C'est excitant, mais mon Dieu! Souffle, là, quand tu les fais. Wow! Ça, c'est bon, hein? Ah oui, c'est bon. J'ai hâte de vous faire goûter. Toute cette souffrance est récompensée. Ah oui, oui, oui. Mais je comprends pourquoi les gens aiment ça, tu sais. C'est simple, c'est bien fait. C'est goûteux, c'est assaisonné, c'est fait avec soin. Mais mon Dieu! Il y a du sang derrière ces gnocchis, là. Ah oui. J'aime bien finir avec un petit filet d'huile cru d'olive, huile d'olive crue, un petit kick de fraîcheur. Hum, moi, j'ai faim. Puis juste un tout petit peu de pecorino à la truffe. Pas abusé. Et voilà, au final, ça a juste pris ça pour créer le buzz. Puis c'est tout simple, mais c'est bon. Ah oui, c'est bon. Qui va avoir la chance de déguster cette bonne petite assiette de gnocchi asperges? Ah, moi, je vais en premier, moi, c'est sûr. OK. OK, on mange là, là. C'était pas ça pour les cheveux, mais moi, je peux pas résister. C'est super drôle. Ben là, Guillaume, si il en reste pour les autres, t'en as un peu sur ton pinch, là. J'aimerais ça que Élise en mange un tout petit peu. Élise qui? Ben, Élise tastait. Hé, Élise! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, Guillaume et moi, on t'a préparé un plat de gnocchi, comme on avait fait il y a si longtemps. Merci. Élise, c'est l'exclusivité de pouvoir remanger des gnocchi ou motchionné. Ben oui. C'est comme un gnocchi. J'ai la lourde tâche de manger ces succulents gnocchi. Ha, 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 ha! Oui. Toujours si tu bons. Tant mieux, on n'a pas perdu la touche. Ça fait un petit bout qu'on n'en a pas fait, par contre. Pourquoi? Ah, vu qu'on ne voulait pas les congeler, on ne voulait pas tricher. Le vent, il y a 20 pour les cheveux. Oui, c'est bien. Pire condition de tournage. Tu te rends compte, Élise? Tu te rends compte, Élise? Ah! On vas-tu dans la ruelle? Oui. On va dans la ruelle? Allez, on va dans la ruelle. C'est parti. Bon, là, on s'entend un peu plus, là. On est un peu plus loin de la construction montréalaise. Tu te rends compte, Élise, ce que tu as créé en faisant cet article-là, il y a trois ans? C'est lui qui a créé Séniaki. C'est ça qui s'est passé. Oui, d'accord. Mais bon, tout le buzz que ça a enclenché, c'est quand même assez incroyable. D'habitude, on est super content parce qu'on écrit des articles, et en fait, les gens, ils découvrent les adresses. Ils nous disent, ah, j'ai découvert cette adresse-là, c'était merveilleux. Là, les gens nous disent, ah, l'adresse est pleine. Merci beaucoup. On a plein de clients grâce à l'article, mais on n'en avait jamais eu qui, la journée après l'article, enlevait le plein où est-ce que la photo de couverture était Séniaki-là. Ça fait de la peine, mais ça me fait plaisir en même temps. On en fait, là. On les vend dans l'épicerie. Les gens les amènent à la maison. Quand on va réouvrir notre restaurant, ça se peut qu'il retourne. Ouh, primeur. Ça se peut. Guillaume, Lucas, une promesse? Non, c'est pas une promesse. Il y a des fortes chances. Clape, Lucas, s'il te plaît. Clape. Bruno, ton plateau. Ton plateau. Oh, oh, oh. OK, c'est bon. OK, 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 OK. Regarde, un autre petit micro. Vas-y, vas-y, vas-y. Innovation, Lucas. Ça roule pour toi, déjà? Ça roule. Vas-y, clap. Allez moi. Fais-moi une clap, tiens. Clap dans tes mains. Fais-le dans tes mains. Fais-le dans tes mains? Ha, ha.